... Philkommen in Bayersbronn, vous l'avez deviné, nous sommes en Allemagne, à 1h30 de Strasbourg, en Forêt Noire, une communauté de communes réputées pour sa gastronomie, son accueil et bien entendu sa nature. La Forêt Noire s'étend au nord de Karlsruhe jusqu'à dans le sud, à Weil am Rhein, c'est-à-dire en face de Bâle, environ 190 kilomètres. Ce n'est pas loin de la France et c'est pour ça que beaucoup de Français d'Alsace viennent passer le week-end ou faire un séjour ici. C'est une bonne occasion pour faire de la marche à pied, pour faire du VTT. Nous avons beaucoup de pistes cyclables qui sont bien balisées. Les chemins de randonnée sont aussi très bien balisés. Rien qu'à Bayersbronn, ici dans la région, nous avons 550 kilomètres de chemins balisés. Les gens viennent aussi, bien entendu, pour la gastronomie. Non pas simplement pour la gastronomie de luxe, puisque nous avons des étoilés, nous avons trois hôtels étoilés, mais aussi pour le petit restaurant, pour la petite auberge qui vous servira à un encas. Enfin, ce que l'on a toujours, c'est des produits du terroir. Et bien entendu, ce qui est très connu, c'est les gâteaux de forêt noire et bien entendu, le gâteau de forêt noire avec les fameuses cerises, la crème chantilly et le biscuit au chocolat. En ce qui concerne l'hébergement, pas de problème. Vous avez le choix entre la maison, la chambre d'hôte ou divers hôtels de toutes catégories allant jusqu'à l'hôtel de luxe. Vous avez maintenant quelque chose de très spécial à Bayersbronn. C'est vraiment, je dirais, la cerise sur le gâteau, puisque lorsque vous séjournez pendant au moins deux nuits, dans un des hôtels ou une des maisons accréditées, vous pouvez avoir une carte sésame. Et avec cette carte sésame, vous avez la possibilité d'aller chez 80 partenaires et vous avez soit une entrée de musée gratuite, soit la démonstration d'un gâteau de forêt noire après avec une dégustation de gâteaux de forêt noire et d'un café, soit faire une balade accompagnée avec un guide, soit les remontes-pentes en hiver, les piscines ouvertes où vous pouvez y aller chaque jour, vous avez des mini-golfs, aussi une promenade dans un mini-bus dans la région de Bayersbronn et même jusqu'à la route des Crêtes, et vous avez aussi même la possibilité d'aller jusqu'à Baden-Baden. Bien sûr qu'il faut s'enregistrer pour ce genre de choses, mais c'est quelque chose de formidable. Après quelques kilomètres de route forestière, nous atteignons un refuge en pleine forêt, une halte bien connue des randonneurs. Eh bien voilà, nous sommes maintenant au chalet Refuge, la Zatelaï, c'est la rencontre de différents chemins. Les gens viennent ici quand ils sont en promenade, quand ils font de la marche, ou par exemple du VTT ou aussi du Zegway. Eh bien après une tournée, une virée comme ça, on a faim et on vient se restaurer avec des plats typiques de la région, et c'est vraiment un délice. Le restaurant est tenu par l'hôtel Barreis. C'était un ancien refuge qui a été reconstruit en 2005, et en 2011, il a été agrandi tellement ça avait de succès. Et c'est un endroit où les gens aiment se retrouver. Les beaux jours, alors là c'est un peu fou, mais tout le monde y trouve son compte. La région de Bayer's Brun est aussi réputée pour la qualité de ses produits. Michael Péterlet s'est lancé dans le bio en 1992 et commercialise de délicieux fromages de chèvre. Alors, pour un week-end, une semaine ou plus, Bayer's Brun vaut bien le détour. Auf Wiedersehen in Bayer's Brun. Sous-titrage Société Radio-Canada